Seigneur, j'aimerais te demander ce que Paul, ton apôtre, rempli de ton esprit, priait pour, entre autres, les églises que tu lui as permis par ta puissance de fonder, entre autres, celle d'Éphèse, il priait, Seigneur Dieu, il te demandait que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu nous réserves, à nous tes enfants, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur et puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Tu l'as déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Merci d'avoir mis tout sous ses pieds et que tu nous l'as donné comme chef suprême à l'Église. Nous sommes son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, Seigneur, merci de nous accorder, encore une fois, par ton Saint-Esprit, que tu nous as donné par la régénération, fruit de ton œuvre. Et merci d'illuminer ta parole dans nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus-Père. Amen. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, en passant, merci à toute l'équipe. Pour ceux qui se demandent tout le temps pourquoi je suis passé là, je ne veux pas vous traumatiser, ça vous donne une pause. Mais en même temps, c'est pour encourager aussi notre communion fraternelle entre nos églises. Et puis, bientôt, je dois aller à Victoriaville, encourager notre église là-bas aussi, avec le pasteur Sylvain Albert, qui, vraiment avec son équipe, font un bon travail de répandre l'Évangile dans tout Victoriaville. Ça, c'est très encourageant. Et puis, François, avec qui je faisais les émissions lors de la Bonne Nouvelle, m'a invité à prêcher chez eux, à Lévis. Ça fait que dimanche prochain, vous allez être tranquilles, je ne serai pas là. Je vais être à Lévis. Et Karl m'a demandé aussi quand est-ce qu'on va aller le visiter à Québec. J'ai dit non à date à mes amis en France. OK. Un, deux, un, trois. Il nous est dit, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et ça, c'est très encourageant pour nous, parce que, comme Paul le rappelle aux Colossiens, au chapitre 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » De la même manière qu'il est écrit aux Éphésiens en disant, 2, verset 4 à 6, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par pure grâce qu'on est sauvés. Aucun de nous mérite d'être sauvés. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait par son amour. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler entre nous autres toujours. Dieu nous a tellement aimés qu'il a souffert d'une manière inimaginable. En se faisant humain, il l'avait annoncé déjà dans l'Ésaïe, que quand il était pour s'incarner en être humain comme il nous a fait, il était pour venir vivre au milieu de nous dans la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert énormément, a vécu énormément d'injustices dans sa vie, de trahison. Et il a appris l'obéissance jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix en acceptant la volonté de son Père de se faire crucifier sur du bois devant tout le monde pour être déclaré maudit de Dieu par la justice de Dieu. Il est maudit de la malédiction qu'on était tous supposés de recevoir. Mais parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on est délivré de cette colère qui s'en vient sur le monde. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je nous encouragerais de faire ce que Paul nous rappelle. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ » Tous ceux, vous avez tous cru en Christ, si. Votre espoir, c'est Jésus-Christ. Faites attention aux gens qui essayent de vous tromper pour que vous espériez dans vos œuvres. Nos œuvres sont simplement la manifestation du fruit de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Le commandement du Seigneur Jésus, c'est quoi, d'après vous? S'aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, l'amour de Dieu qu'on reçoit est finalement, on pourrait dire, la lumière dans laquelle on apprend à s'aimer les uns les autres, comment on apprend à se recevoir les uns les autres, comme Christ nous a reçus. Et en même temps, si on est ici aujourd'hui, c'est sûr que le Seigneur s'occupe de nous. Il a fait plein de choses au milieu de nous, soit des frères et sœurs, ou carrément directement. Mais même quand il faisait ça par quelqu'un, c'était lui qui était derrière la personne. Mais d'un fois, il l'a fait directement pour nous montrer qu'il est vraiment au milieu de nous. Jésus nous a promis, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La fin du monde n'est pas encore arrivée. Fait que Jésus est ici au milieu de nous. Et puis la supplication qu'on fait depuis plusieurs semaines, dans l'équipe, c'est qu'on se réveille à sa présence. Qu'on soit tous conscients qu'il est au milieu de nous et qu'il nous aime. C'est très important. Afin que notre Dieu ne soit pas simplement, je ne sais pas comment vous dire ça, tu sais, il y a certains commerces qui vont bien. D'après vous, qu'est-ce qui est la force de Costco? Je ne veux pas faire de la publicité, mais je veux juste rappeler quelque chose qui est vraiment spécial chez Costco. Comment? Dans le sens, on est bénis parce que Marc-André travaille là. Mais, ce que je trouve le plus trippant de ce magasin-là, c'est comment c'est facile de ramener quelque chose. Tu n'as pas besoin de prouver et de faire, tu sais, ils te reçoivent sans problème, ils prennent ton affaire et ils te remboursent sans problème. Pas beau, ça? Eh bien, le Seigneur, la même chose. Il veut qu'on apprenne à marcher avec lui dans sa lumière et c'est dans sa lumière qu'on va voir où le Seigneur, finalement, nous montre qu'on ne passe à côté. Et, comme il dit, ceux qui marchent dans la lumière, bien, ils nous purifient de tout péché. N'oubliez pas, parce que l'interprétation, finalement, de nos vies, faites attention qu'est-ce qui précède votre interprétation de vous-même. Si vous vivez selon la philosophie de ce monde aujourd'hui, du monde, bien, vous risquez de mal interpréter vos actions. Par contre, vous vous rappelez un jour, il y a un pharisien qui a demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Est-ce que vous vous rappelez, tu sais, d'après vous, qu'est-ce qui serait, selon le monde, le plus grand péché, d'après vous? Si quelqu'un vous demanderait, c'est quoi le plus grand péché? Comment? Le meurtre? Comment? L'orgueil, ça n'aide pas non plus, oui. Mais j'ai été fasciné que Jésus a dit aux pharisiens, parce que c'est vrai, le premier réflexe, ça serait de penser que le meurtre, ça serait le... Hein? Surtout si vous êtes la victime. Mais Jésus a dit que le plus grand commandement est le plus grand péché. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre capacité et notre prochain comme nous-mêmes. Et de ne pas aimer Dieu, de négliger notre communion avec Dieu pour Jésus, selon son interprétation, ça, c'est le plus grand péché. Mais pour nous autres, on pense que ce ne serait pas si pire que ça. Bon, je l'aime un petit peu. Le dimanche, je l'aime le matin. Je me lève, je m'envoie à l'église. Le Seigneur, pour qu'on puisse marcher avec lui, ne comptez pas sur votre chair. Par contre, apprenez à obéir par la foi. Obéir le Seigneur, c'est d'obéir sa parole et que quand vous allez faire quelque chose par la foi, vous ne vouliez pas, parce que la foi, ce n'est pas une croyance sans doute. On peut être rempli de doutes, mais vous pouvez vaincre tous les doutes que vous avez dans votre tête simplement en faisant confiance au Seigneur, ce qu'il a dit et de faire ce qu'il dit. Une fois, j'avais lu dans un petit livre une illustration d'un gars qui expliquait la foi. Il dit, imaginez que vous êtes finalement dans un immeuble à peu près au 2, 3e, 4e étage et que le bâtiment est en feu. Et qu'il y a plein de fumée. Et que là, finalement, vous entendez des gens en bas dans la rue qui vous disent saute, saute de la fenêtre. Sachant qu'il y a des malades mentales qui se promènent dans les rues, qui aiment ça voir du monde cracher à la terre. Il dit, est-ce que vous auriez peur? Il dit, par contre, si vous entendez la voix de votre ami ou, par exemple, votre père, que vous reconnaissez sa voix qui dit, fais-moi confiance, saute, parce que les pompiers ont mis un grand récepteur pour nous recevoir. Moi, j'ai trouvé que c'était une super belle illustration de la vraie foi. notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ peut déterminer toute notre action, toute notre vie. Et c'est comme ça qu'on va être capable de persévérer jusqu'à la fin. Comptez pas sur vous, parce que, comme le Seigneur a dit, c'est sûr que la chair a des bonnes intentions, mais elle est faible. Par contre, comptez pas non plus sur les gens autour de vous. Aimons-nous les uns les autres. OK? On va apprendre à s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous aime. Ça, c'est très important. Mais comptez pas sur les gens. Je sais que ça a l'air méchant, ce que je vous dis là. Je veux pas être méchant. Mais, est-ce que vous avez des expériences en marchant avec le Seigneur que quelquefois vous avez été déçus des gens? Hein? Je vous ai pas déçus une couple de fois. Le Seigneur nous demande, d'avoir la foi en lui et en lui seul. Et c'est comme ça qu'on va le connaître pour marcher avec lui dans son amour. Et dans son amour, c'est le commandement qu'il nous a donné. Quand le Seigneur me prit par la main et qu'il m'a amené, malgré moi, à faire de la radio pendant 20 ans, le message, c'est-à-dire que je répétais pendant 20 ans de temps, quatre fois par jour, puis j'ai été mis sur la liste noire de plein de dénominations au Québec. C'était le fun parce que les pasteurs, ils étaient enragés contre moi puis ils parlaient contre mon émission de radio, ce qui me donnait plein de publicité pour la radio. Mon message était clair. D'abord, si vous êtes vraiment nés de nouveau, vous avez mis votre espérance en Jésus-Christ que vous vous êtes régénérés, vous ne pouvez plus être perdus. Vous êtes sauvés. Et faites attention aux gens qui vous mettent sur un programme comme par exemple, je ne sais pas, mais les Adventistes qui ramènent les gens sous le judaïsme. L'apôtre Paul a combattu ça toute sa vie. Les judaïsants voulaient retourner dans les églises où Paul avait annoncé l'évangile aux païens et souvent, les juifs qui avaient cru en Christ, rappelez-vous, tu sais, quand ils s'abattent à Jérusalem une fois, Jacques et puis les anciens de l'église de Jérusalem le reçoivent en disant « Écoute, écoute, Paul, regarde, il y a eu un grand réveil ici à Jérusalem. Des milliers de gens sont convertis et les juifs sont devenus zélés pour la loi. Ils entendent parler de toi que tu es contre le temple, tu es contre la circoncision, tu es contre, contre, contre. » Paul dit « Non, écoutez les gars, tout est accompli. Tout est accompli. » Est-ce que vous savez pourquoi finalement le Seigneur avait donné comme signe la circoncision et Paul dit aux païens « Ne vous faites pas circoncire. » Parce que finalement c'était l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et que de sa semence il a fait un peuple et les juifs c'est un peuple quand même hors normes. c'est un peuple que Dieu s'est fait pour venir par leur chair en plus par une famille très précise la famille de David le roi David. Et quand il est venu est-ce que vous vous rappelez qu'il a dit à ses disciples un jour quand il était à Jérusalem « Détruisez ce temple et je le relève en trois jours. » Et quel était le réflexe d'après vous des disciples quand Jésus a dit ça à côté du temple de Pierre ? Ils ont regardé le temple de Pierre en disant c'est comme s'il y a assez des années en disant écoutez comprenez ce que j'essaie de vous enseigner. Tout en Israël n'était qu'une image de celui qui devait venir pour tout accomplir. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux comme on a le regardé ensemble nous dit une remarque extrêmement importante. Si vraiment vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ c'est lui notre souverain sacrificateur. C'est lui la vraie victime l'agneau de Dieu qui a été immolé. C'est par son sang que nous sommes pardonnés et rachetés. Et c'est pour ça que Paul va dire dans 1 Corinthien chapitre 15 quand il parle de la résurrection il rappelle que Jésus-Christ est le dernier Adam. Toute espérance en Adam est finie en Jésus-Christ. C'est le dernier Adam et par sa mort et sa résurrection il est devenu le premier homme nouveau. Il a inauguré la nouvelle création. C'est pour ça que Jean nous rappelle ici concentrez-vous sur lui et sur les richesses à venir. Oui, le Seigneur va s'occuper de nous ici. Quand vous lisez l'Ancien Testament rappelez-vous que vous lisez l'illustration de tout ce qui était accompli en Jésus-Christ. Quand il est mort sur la croix le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi plusieurs phrases mais une des plus importantes avant de mourir il a dit maintenant tout est accompli. Tout est payé. Tout est accompli. Et c'est pour ça que souvent les Juifs venaient le voir un peu comme le jeune homme riche mais aussi beaucoup de Juifs venaient le voir. C'est quoi les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous autres dans les œuvres? Jésus n'a pas dit les œuvres il a dit l'œuvre singulier de Dieu c'est que vous croyez en celui qui vient l'envoyer. Et à croire en Christ ça voulait dire maintenant ok toute la théocratie en Israël c'est fini toutes les feintes en Israël c'est fini. Regardez il dit quiconque a cet aspect se purifie comme il a eu peur dans 1 Jean 1.7 il nous rappelle si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché donc on est purifié et pardonné par le sang de Christ si on marche avec lui dans sa lumière son interprétation faites attention de vivre dans votre interprétation des fautes et des pas fautes c'est très important c'est lui le législateur c'est lui qui va nous dire qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal et c'est comme ça qu'on doit tout réapprendre à avoir un renouvellement d'intelligence faites attention à des gens qui vont essayer de vous séduire en vous ramenant vers les fêtes d'Israël vers les lois de l'Ancien Testament faites attention l'oeuvre de Dieu c'est d'abord avant tout puis croire en vous est-ce que vous vous rappelez le but de la loi de l'alliance que Dieu a établie par Moïse le but de la loi un des buts de la loi c'était de freiner le mal ça enlève pas le péché dans notre vie ça fait simplement nous faire sentir coupables des fautes et comme Paul le rappelle dans l'Épître aux Romains la loi quand on transgresse un de ses commandements c'est pour nous montrer ça identifie le péché parce que le péché dans notre vie à moins d'avoir la loi les commandements de Dieu surtout les dix commandements qui sont les commandements du cœur du Seigneur vous connaissez l'exemple c'est un bon exemple facile à se rappeler tu sais le gaz naturel ça sent quoi du gaz naturel? ça sent rien donc pour protéger les gens que si jamais il y a une fuite de gaz chez vous on a ajouté un deuxième gaz dedans et le deuxième gaz son rôle c'est de puer de sentir mauvais et c'est par ce deuxième gaz mêlé au gaz naturel qu'on peut identifier le gaz naturel qui est dans le jeu de mort dans votre vie c'est la loi qui parle entre autres surtout les dix commandements par le premier jusqu'au dernier ces dix commandements-là vont identifier le péché dans notre vie et la loi rappelait à chaque année pourquoi les juifs célébraient la panque la panque la panque était le souvenir c'était pas une fête qui ajoutait du mérite aux juifs c'était comme quand nous on prend la communion le dimanche faites ceci en mémoire de moi car toutes les fois que vous mangez ce pain vous vivez ce cube vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne c'est pour nous rappeler que si on est sauvé on est sauvé par la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix les juifs eux autres à chaque année à la panque le Seigneur dit rappelez-vous comment je vous ai sauvé de Pharaon et Pharaon est simplement une image de l'ennemi dans les ténèbres de ce monde n'oubliez pas tout l'Ancien Testament c'est de l'illustration tu sais et puis finalement il les a sauvés par pure grâce pas par leurs oeuvres il les a sauvés simplement par la foi la foi vient de ok je vais faire ce que tu me dis je te fais confiance et puis Moïse avait dit à tout le peuple Dieu m'a dit prenez un agneau tuez-le mettez le sang sur la porte qui est encore une fois l'illustration de comment Dieu un jour va sauver tous ceux qui vont se tourner vers lui de toutes les nations du monde Israël avait été mise à part à partir de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham pas juste pour qu'Israël soit sauvé c'est par Israël comme Jésus le dit à la Samaritaine c'est par les juifs et Jésus c'était un juif selon la chair et c'est en mourant sur la croix qu'il accomplit la promesse que Dieu avait faite à Abraham en disant je vais te bénir je vais te multiplier et par toi toutes les familles de la terre vont être bénies pas juste Israël et donc c'est pour ça que c'est important pour nous de vraiment demander au Seigneur continuellement rappelle-moi ta parole sans la parole de Dieu on ne peut pas surtout la nouvelle alliance tout est accompli et le vrai commandement maintenant qui accomplit tout dans notre vie c'est de s'aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés donc il nous dit ici marcher dans la lumière c'est en marchant dans le commandement de Christ par exemple il nous rappelle dans Jean 15 quand il leur dit son commandement 12 verset 12 et 14 c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ça pour moi ça me touche tout le temps quand je lis ça le Seigneur dit regarde si tu veux me manifester que tu m'aimes tu sais parce qu'on aime louer le Seigneur on aime être reconnaissant devant lui le Seigneur nous le dit ici si vous m'aimez gardez mon commandement apprendre à s'aimer les uns les autres et ça c'est vraiment important malgré tout ce qui peut nous arriver parce que c'est je ne sais pas comment vous dire ça mais apprenez finalement apprenons à nous aimer les uns les autres en comptant sur le Seigneur ok parce que ne soyez pas surpris que certaines personnes vont peut-être d'un fois profiter de vous parce que vous êtes gentils avec eux autres et ça ça risque d'être dur et blessant n'ayez pas peur vous risquez d'être déçu par des personnes des fois mais faites-le pas juste par une valeur que la personne a à cause de Christ ok Seigneur je vais le faire parce que je te fais confiance et c'est comme ça qu'on va le connaître et c'est comme ça que honnêtement le Seigneur va nous faire une grâce incroyable de nous amener avec lui dans ses oeuvres à lui avez-vous remarqué comment il nous a amené dans toutes sortes d'oeuvres non c'est fascinant puis je remercie tout le monde ici qui vous fait un budget sans vous exposer à la détresse sans vous faire de pression toute personne ici qui donne puis même j'en ai parlé avec Yvan tu disais que beaucoup de gens on donne pour Haïti puis moi ça je trouve ça béni quand même parce que d'un côté parce que est-ce que vous réalisez que quand qui c'est qui était là au tout début quand il nous a amené à Tiverny vous vous rappelez comment c'était le village vous avez fait le ménage dans la maison vous vous rappelez pas juste des coquerelles des gros rats qui se sauvaient il y avait peur des madames parce que les madames faisaient le nettoyage aussi avec mais en même temps quand tu voyais la pauvreté de ce village-là ça te brise le cœur complètement tu te sens quasiment coupable quand on mangeait on voyait les petits-enfants s'en venir autour de nos tables nous regarder tu sais et puis je te rappelle écoute Seigneur comment on va faire pour les aider je veux dire le besoin est gigantesque ici c'est incroyable et puis même je me rappelle le docteur Bouchard à l'époque avant qu'il meurt il me disait écoute Jeff ça donne rien de leur donner des vermifuges parce qu'il disait le problème ils ont des gros problèmes de verre puis tu sais en plus tu manges quasiment pas puis tu as des problèmes de verre les verres mangent ton stock les pauvres enfants étaient tellement affaiblis que lui il est médecin il savait comment diagnostiquer tout ça tu sais puis même il y avait le docteur Jean qui était venu qui était dentiste il essayait d'aider finalement il dit dès qu'on touche une dent elle conste tout de suite parce qu'ils sont trop sous-alimentés ils sont trop affamés et puis Gaétan me dit ça ne me donne rien qu'on leur donne des vermifuges je dis pourquoi Gaétan écoute tu n'as pas vu les petits enfants ils ont tellement faim que j'en ai vu une couple prendre de la terre puis se faire des petits gâteaux puis manger de la terre ils mangent des vins ils mangent écoute moi je voyais ça il fallait que je vienne me cacher les larmes me venaient aux yeux je dis écoute c'est capotant je veux dire comment 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 on peut nous autres Haïti est juste à une heure d'avion de la Floride puis en Floride les revues qui veulent devenir populaires ils mettent toujours des diètes pour que les gros maigrissent hein je capotais bien raide notre injustice notre méchanceté elle repose sur un seul problème on n'aime pas les autres on s'aime trop faites attention aux gens qui s'admirent qui s'adorent qui veulent se présenter comme adorables ils ne voient pas les autres ils n'organisent pas leur vie en vue des autres ils organisent leur vie envers leur bonheur au détriment des autres sans arrêt et puis c'est tellement fun parce que tu te rappelles on a prié on a crié au Seigneur on a dit écoute Seigneur au secours monte-nous et puis comme je disais normal moi je ne demande rien à l'assemblée je veux voir si c'est le Seigneur je veux voir le Seigneur moi là au mieux de vous autres je veux voir Jésus Christ pour moi c'est fondamental c'est extrêmement important je vous le dis parce qu'à un moment donné Réjean m'a dit quelque chose le Seigneur t'a utilisé d'une manière souvent parce qu'à un moment donné je priais le Seigneur je disais écoute les fenêtres sont à bire de tomber je te rappelle quand tu es arrivé la première fois ici il n'y avait plus de comment ça s'appelle le stock plus de coquing et puis finalement c'était puis là je disais écoute Seigneur comment on va faire ça ça va coûter une fortune ça ne fait pas de bon sens je ne veux pas demander à personne écoute au secours regarde Seigneur je te le demande à toi tant mieux si j'ai un problème peut-être je vais avoir une chance de voir Réjean arrive je ne le connaissais pas quand il est arrivé un moment donné je vois des gars arriver ils engagent des gars ils ont tout fait les fenêtres au complet puis ils ont peinturé pas croyable assez frais moi je capote bien raide quand je vois ça moi j'aime ça qu'on ait des petits jardins secrets avec le Seigneur je trouve ça trop trippant je veux voir le Seigneur au milieu de nous autres c'est ça qui fait qu'on est content de se retrouver ensemble pas parce qu'on serait nous autres les meilleures personnes du monde on était un petit peu ordinaire sans être méchant je ne veux pas capoter sur personne je ne parlerai pas de toilette à soir aujourd'hui regardez bien plus on va voir Christ au milieu de nous autres Christ se manifeste par les frères et les sœurs et c'est ça qui est fascinant dans l'Église ça c'est ce qu'est le plus beau c'est pour ça qu'apprenons à dépendre beaucoup plus du Seigneur que des gens et vous allez voir comment le Seigneur va amener lui-même les gens à répondre souvent aux prières qu'on lui fait à lui et ça c'est encore plus fascinant de voir un frère une sœur répondre à un besoin que vous avez fait jusqu'à connaître au Seigneur et puis la personne n'était même pas au courant de ce que vous avez demandé et elle vient faire combien de fois qu'on l'a vécu cette affaire-là trop beau ça tu sais quand le Seigneur t'avait même donné des intuitions en Haïti tu te rappelles il était assez spectaculaire tes intuitions surtout celle des deux chirurgiens c'était la plus drôle celle-là tu te rappelles on finissait notre voyage puis à chaque fois qu'on finissait le voyage on disait tout le temps Seigneur montre-nous ta signature c'est pour ça que c'est important quand on vient de nos voyages missionnaires puis même j'ai encouragé au Saguenay la même chose puis dans toutes nos églises que tous ceux qui vont faire des voyages missionnaires devraient toujours raconter qu'est-ce que tu as vu du Seigneur parce que c'est ça qui est fascinant puis on a vécu des affaires moi plutôt c'était trop beau ça, ça a développé notre amitié ensemble dans le Seigneur d'une manière spéciale et l'amour le commandement de l'amour que le Seigneur nous demande de s'aimer les uns et les autres ça va venir en marchant avec le Seigneur en tant que famille c'est la même chose si vous voulez développer l'amour de Dieu dans votre famille faites attention parce que vous êtes dans une époque de consommateur aujourd'hui et c'est pour ça que beaucoup de gens comme certains frères me disaient qu'est-ce que tu me rappelais déjà? c'est ça il dit beaucoup de gens divorcent aujourd'hui parce que l'autre est moins attirant puis on découvre une autre personne plus attirante et puis les gens disent j'ai juste une vive à vive je veux en profiter au maximum je veux profiter de tout le monde je suis juste un écœurant qui veut profiter de tout le monde c'est pas vrai? et là le Seigneur nous dit si vous vous mariez mariez-vous à la gloire de Dieu et savez-vous que tous les gens mariés ici qui est marié? il y en a pas mal hein? savez-vous vous êtes une illustration de Christ et l'Église c'est pas n'importe quoi le Seigneur un jour quand on va rentrer devant lui il va nous demander au gars il va dire t'as-tu aimé ta femme comme moi j'ai aimé l'Église puis il va dire à la femme t'as-tu aimé et respecté ton mari comme l'Église m'a respecté et nos enfants vont apprendre en nous regardant vivre faites attention de juste parler 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 c'est pour ça que moi c'est vraiment important que je suis vraiment content en ce moment de voir que l'Église ça y est les équipes se remettent à marcher comme l'équipe de tout le théâtre on était à la magasinale vous rencontrez hier c'était tellement beau de voir ça puis t'avais ton petit gars qui était le photographe officiel quoi qu'il n'y avait pas d'autre pour prendre son drone à cause de l'aéroport qui n'est pas loin mais je vous dis c'est fascinant de marcher ensemble Pierre toute ton équipe finalement de visiter les prisons d'aller annoncer l'Évangile et puis on a appris que l'aumônier provincial va inviter l'équipe du théâtre à aller dans plusieurs prisons faire le procès de Dieu pas beau ça? je vous dis il se passe des affaires fantastiques on vit et puis continue à prier que Dieu nous réveille toute la gang parce que c'est facile de s'endormir même sur la route des fois quand tu conduis c'est marqué comment c'est quoi? mort de fatigue tu t'endors au volant il ne faut pas s'endormir nous autres au volant donc demandez au Seigneur régulièrement réveille-nous remonte-nous de marcher avec toi et puis la journée finalement qu'on va finir nos derniers jours vu qu'on a appris à rechercher les choses d'en haut plutôt que de se faire une vie que ici et bien la journée que on va partir je sais que c'est épeurant pour certaines personnes mais je ne sais pas la journée que tu sais que tu meurs le mot des petites pelules qui fait que ça ne fait pas mal tu me geles et puis c'est fascinant parce que je me dis à soir je soupe au souper je soupe au ciel je vais voir Dieu je vais voir Jésus-Christ puis en plus on va voir plein moi j'ai hâte d'avoir plein des amis qui sont rendus là en ce moment c'est le fun parce qu'une vie ici dans le désert elle ne sera pas trop longue contrairement à l'éternité qui s'en vient mais encourageons-nous maintenant à devenir de plus en plus conscient que ça devient de plus en plus concret que l'éternité nous attend donc le Seigneur dit si vous m'aimez vous gardez mes commandements si vous ne m'aimez pas vous ne gardez pas mes commandements donc c'est important Paul rappelle au Galate chapitre 5 verset 14 il dit car toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même est-ce que vous réalisez que toute la loi et les prophètes Jésus dit maintenant j'ai tout accompli l'image toutes les fêtes toutes les ordonnances toute la loi qui montrait à quel point on était tous perdus Israël finalement vivait comme des perdus continuels ils ne devaient pas devenir orgueilleux et ce n'est pas normal que certains comme les pharisiens sont devenus orgueilleux au point que pensant qu'ils sont appables comme des athlètes d'accomplir extérieurement la loi pas intérieurement est-ce que vous réalisez que c'est les pharisiens le Sanhédrin les hyperreligieux c'est eux qui ont été à l'origine de tuer Jésus et Jésus le dit parce que votre père ce n'est pas Dieu eux autres ils étaient des adorateurs d'eux-mêmes ils parlaient de leurs oeuvres ils se vantaient d'être tellement meilleurs que tout le monde Jésus dit non votre père c'est le diable parce que vous voulez faire sa volonté vous voulez me tuer et la raison est simple c'est parce que je vous dis la vérité et vos oeuvres sont mauvaises il faisait les oeuvres seulement pour paraître devant les hommes pas par amour pour les gens le vrai service c'est devant Christ dans le secret qu'on le fait mais ceux qui veulent paraître qui parlent toujours de ce qu'ils font je suis désolé faites attention à ces gens-là c'est dangereux parce que finalement ils s'adorent encore et comme Paul le rappelle dans Romain chapitre 1 Dieu nous délivre d'un des premiers syndromes que la chair produit des adorateurs de la créature nous autres on va devenir des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ et de son Père par le Saint-Esprit qui va glorifier Jésus-Christ et l'amour que Dieu nous a manifesté en nous donnant son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'on ait la vie éternelle est-ce que vous réglez qui c'est qui a mis toute sa confiance en Seigneur Jésus pour être sauvé la vie de votre main qui est ceux qui ne l'ont pas encore tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé est-ce que vous réalisez que si vous avez mis votre confiance dans le Seigneur Jésus vous êtes parfaitement totalement entièrement sauvé il n'y a plus de problème pour vous les petits problèmes qu'on a à tous les jours c'est fournis avec la vie on s'ennuierait si on ne l'aurait pas et c'est comme ça qu'on va apprendre à marcher avec le Seigneur à cause de nos problèmes pas de problème on va s'endormir au volant puis on va passer à côté de la route mais nos petits problèmes de tous les jours sont les rendez-vous que le Seigneur Jésus nous donne comme dans le désert est-ce que vous vous rappelez la première crise quand ils ont traversé la mer que Dieu avait ouvert c'est pas n'importe quoi tu vois deux murailles d'eau c'est quand même surnaturel cette affaire-là ils sont de l'autre côté puis le Seigneur les délivre des Égyptiens qui s'en venaient pour les détruire l'armée finalement est complètement noyée ils s'en vont une journée ou deux après ils ont soif il n'y a pas d'eau parce que le Seigneur les amène dans le désert puis là ils commencent à s'énerver hey Moïse il n'y a pas assez de cercueils en Égypte pour qu'on meure là-bas tu sais Dieu est-tu avec nous c'est ça cette déclaration est-ce que Dieu est avec nous la colonne de feu et de fumée était là tableau noir tu dis tes bonhommes mets tes lunettes et puis tu sais Moïse il capote devant tout le monde qui crie contre lui hey mais nos besoins nos besoins j'ai soif j'ai soif j'ai soif mes besoins il a crié vers Dieu Seigneur Seigneur s'il vous plaît il dit je vais te montrer un rocher touche-le frappe-le ce rocher c'était Christ l'image de Christ encore et puis à un moment donné ils ont faim il va faire descendre du pain du ciel puis à un moment donné ils veulent manger de la viande ok le Seigneur finalement il fait poussin-vent puis des cailles arrivent par milliers moi je le trouve capotant Dieu c'est pas vrai tu sais de nous aimer nous autres il faut qu'il soit totalement amour non vraiment vraiment come on pas vrai une chance qu'il est amour puis c'est le fun parce que il est infiniment amour une chance sinon on aurait vidé le réservoir pas à peu près il nous aime d'un amour incompréhensible au point qu'il a donné son fils unique la parole de Dieu qui s'est incarné et savez-vous quoi pendant que je dis ça je veux juste nous rappeler Jésus est au milieu de nous demandez-lui d'être sensible à sa présence parce que ça donne rien de juste le lire que Dieu est au milieu de nous que Christ a dit lui-même je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde demandez-lui d'être sensible à tout ça puis de développer une marche avec lui au milieu de nous et c'est comme ça qu'on va s'aimer de plus en plus parce qu'on va voir hé, c'est vraiment mes frères et soeurs puis c'est le fun parce qu'on est une famille est-ce qu'il y en a qui ont eu des frères et soeurs ici? Ils ont-tu toujours été gentils? Il n'y a pas des fois que ça tentait Mais si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur tu vas voir ton père Moi j'étais le plus vieux chez nous puis souvent à un moment donné mes parents une fois ils sortaient ils disaient OK Jeff c'est toi qui vas les garder C'était pas tout reposant dans la famille Tu comprends? Puis mon père me disait tout le temps n'oublie pas Jeff tu n'as pas le droit de taper personne OK Parce qu'à l'époque les parents ils éduquaient leurs enfants contrairement à aujourd'hui tu sais Donc si tu faisais quelque chose de pas correct tu le savais que c'était pas correct Et puis finalement c'est la même chose nous dans le Seigneur On peut garder ou ne plus garder la communion avec quelqu'un qui nous fait du tort Vous n'êtes pas obligés de garder la communion avec quelqu'un parce que même Paul nous enseigne si quelqu'un se nommant comme frère mais qui vit finalement dans l'impudicité dans la méchanceté dans le vol dans le mensonge il dit s'il ne se reprend pas couper la relation avec la personne Ça ne veut pas dire qu'il faut s'endurer toute la gang tout le temps On remet les gens au Seigneur Mais pour moi le plus important c'est de voir le Seigneur au milieu de nous autres Ça c'est le renouvellement continuellement Moi j'ai besoin de le voir Je sais qu'il y en a qui vont dire ah c'est subjectif ça Ben certainement tu sais dans la parole tu peux lire que Dieu nous a tellement aimés ou encore une fois tu peux lire même dans Romain que le Saint-Esprit verse en nous l'amour de Dieu Tu peux le lire C'est-tu plus intéressant de vraiment vivre comment Dieu vous aime? Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà été touchés par le Seigneur comment Dieu vous aime? Hein? Ceux qui ne s'est pas encore arrivé s'il vous plaît demandez au Seigneur qu'il vous prenne dans ses bras C'est un père qui aime ses enfants et puis plus on voit qu'il nous aime plus ça nous rassure plus notre attention est de plus en plus sur lui que sur nous-mêmes sur le monde ou encore une fois sur les gens autour de nous et c'est comme ça qu'on va développer une véritable relation et communion avec le Seigneur Jésus-Christ C'est fabuleux Je vais vous lire maintenant le restant du passage à partir du verset 4 Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi Or, vous le savez Jésus apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché Quiconque demeure en lui ne pêche point Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu Petits enfants que personne ne vous séduise Celui qui pratique celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu Et c'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère Donc deux points ici que Paul nous souligne Pratiquer la justice par la foi qui est au fond qui coule de l'amour qu'on a les uns pour les autres et deuxièmement d'aimer notre frère nos frères et soeurs Maintenant qu'est-ce que Jean veut dire Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien n'est nouveau n'a jamais péché Il y en a-tu ici qui n'ont jamais péché depuis qu'ils sont des nouveaux? Levez pas votre main s'il vous plaît Sinon vous allez faire un premier mensonge Péché En réalité on peut tomber dans le péché parce qu'oubliez pas on lutte contre notre chair Et c'est pour ça qu'au début de sa lettre il dit Je vous écris ça afin que vous ne péchiez pas Mais si quelqu'un a péché qu'il lui confesse sa faute et le Seigneur est juste et fidèle pour nous purifier par son sang Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber dans le péché Mais quand il dit si on est né nouveau on ne peut pas pratiquer le péché D'après vous qu'est-ce que ça veut dire pratiquer le péché? C'est comment? Dans le péché Contrairement aux gens du monde on ne peut pas se vanter de transgresser ce que l'amour de Dieu a mis dans notre cœur qui résume au fond les dix commandements Tu ne mens pas contre les gens Tu ne trompes pas les gens Tu aimes les autres Et en aimant les autres Si tu as les moyens quand quelqu'un a un problème tu vas essayer de l'aider de manière concrète parce que Jean il dit Faites attention Aimez pas juste en parole Aimez en action Aimez pour vrai Si ton frère a un problème et tu as les moyens de l'aider Aide-le Ce n'est pas de s'exposer à la détresse Et puis quelqu'un qui pratique le péché c'est quelqu'un qui est capable de vivre dans je ne sais pas moi dans le sens dans le mal Tu sais je ne sais pas j'ai la misère en ce moment de regarder la télévision parce que tous les téléromans et les films c'est vraiment l'esprit du monde Avez-vous remarqué dans bien des films les gars c'est des gars de femmes Tu sais ils vont charmer plein de femmes Je ne sais pas comment vous expliquer ça mais on banalise finalement l'impudicité Et quelqu'un qui vit dans l'impudicité qui trompe sa femme qui trompe son mari qui trompe personne en affaires par exemple en volant des gens en mentant les gens et si vous vivez dans le péché sans complexe tu sais sans tu sais dans le sens faites attention la justice la justice du malin Je sais que ça a l'air besoin de dire que Diane a une justice c'est une justice qui te met toujours j'ai le droit de faire le mal j'ai le droit de me venger j'ai le droit d'haïr les autres j'ai le droit de profiter des autres ça c'est l'oeuvre du malin en réalité pratiquer le péché sans avoir une conviction de péché qui nous arrête direct en passant juste dans notre teinte avant qu'on commette une faute on se sent coupable parce que ça commence d'abord dans une idée ça commence tu sais il y a une bonne illustration que Luther avait déjà donnée je sais à l'époque les gens portaient des gros chapeaux je sais pas trop il dit écoute tu peux peut-être pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta teinte en d'autres mots tu peux peut-être pas empêcher une idée bizarre de passer au travers de ta tête mais il dit par contre tu peux empêcher l'oiseau à faire un nid dans ton chapeau tu peux empêcher aussi l'idée de s'installer dans ta teinte pour dire hey wow il m'a trompé un tel il m'a menti il m'a le volé et puis il m'a étré j'ai après le Seigneur dit écoute on se connait pas de chambre faites attention je sais que la majorité d'entre vous ça va bien puis vous marchez dans le Seigneur ça se voit parce qu'on n'est pas 25 000 mais au nombre qu'on est seulement la consécration que beaucoup d'entre vous vous faites autant dans votre temps votre argent le soutien que vous faites les uns aux autres manifeste que vraiment il y a eu régénération et ça c'est très encourageant et une chose aussi que j'aime le plus un peu comme tu l'as mentionné plus tôt le racisme au milieu de nous autres il est complètement détruit parce qu'on est des frères et soeurs on s'aime pour vrai on est content de se voir pas vrai même si je suis blanc vous aimez-vous quand même je manque juste dans les mines sais-moi comment ça s'appelle le stop pas assez brosé même mes petits poutres ils ont des chocolats au lait non c'est vraiment béni de voir l'amour de Dieu qui a fait de nous une communauté qu'on est content d'être ensemble pour vrai et puis ça nous fait du bien donc pratiquer le péché c'est autre chose on peut malheureusement tomber dans le péché mais dès qu'on tombe tout de suite le Saint-Esprit nous a mis sous conviction on confesse notre faute on reconnaît au Seigneur oui j'ai fait quelque chose qui est contre ton commandement de s'aimer les uns les autres je te demande pardon et le Seigneur va nous dire ok par mon sang je te purifie de tout péché et rétablir la relation avec nous parce qu'oubliez pas le péché brise notre relation avec le Seigneur c'est pas que ça nous enlève notre vie éternelle ça brise la relation est-ce que vous vous rappelez que selon la parole de Dieu dans le livre de Jean est-ce que vous réalisez que certaines personnes s'ils prient sont plus efficaces que d'autres certaines qui vont prier Dieu qui vont demander des choses au Seigneur souvent ils sont exaucés plus rapidement que d'autres pourquoi? ok ils le connaissent oui mais à part ça Jean Jean qui il demande comment? exactement si on vit dans la lumière avec lui on confesse nos péchés et puis comme Jean qui dit si tu vois un riche arriver dans ton assemblée il est tout habillé beau en arbre de Noël et tu dis assis-toi ici à côté de moi puis tu vois un autre qui est tout pauvre avec des vêtements tout déchirés hey toi assis-toi à terre Jean qui capote bien raide là-dessus il dit non là tu es encore dans l'esprit du monde ça c'est l'esprit du monde et puis finalement il parle de toutes sortes de choses comme ça pour dire après ça la prière du juste a une grande efficacité donc le Seigneur nous regarde il développe avec nous une vraie communion c'est pour ça qu'il a rétabli par sa parole et surtout par son Saint-Esprit en nous par la nouvelle nature par Jésus-Christ il développe une relation c'est pour ça que c'est très important nous tous de garder une relation vraiment claire dans la lumière avec le Seigneur pour marcher avec lui et si vous avez fait quelque chose que le Saint-Esprit vous convaincre de pécher justifiez-le pas ok expliquez-le pas pourquoi oh non mais j'ai fait ça parce que j'ai le droit blablabla non confessez votre faute au Seigneur afin d'être pardonné et purifié pour que de plus en plus le Père vous trouve agréable Paul nous parle qu'on peut être désagréable ou agréable à Dieu le Père et plus on va être des gens agréables au Seigneur plus il va nous honorer lui aussi en nous amenant dans ses oeuvres et notre vie de prière va être beaucoup plus efficace que la personne qui vit dans le péché et qui souvent va prier tu sais puis le Seigneur dit non mets ta vie en règle c'est vraiment important pour nous il faut se l'encourager il faut se le redire celui qui pratique le péché ben je suis désolé il est inténèbre mais ça veut pas dire qu'un chrétien peut pas tomber dans le péché s'il tombe dans le péché tout de suite on est sous conviction et il a confessé-le abandonné le péché par la foi tournez-vous vers le Seigneur en disant oui t'as raison je suis coupable je te demande pardon si vous avez blessé quelqu'un ben allez voir la personne demander pardon et quand vous demandez pardon à quelqu'un on va mettre encore je l'ai dit souvent dans les années passées mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit mais on va leur dire encore si tu demandes pardon à quelqu'un tu ne peux pas exiger qu'il te pardonne non non il y en a des épais de même je ne veux pas m'énerver non il y a des gens qui sont assez arrogants d'avoir fait des victimes après c'est je te demande pardon faut que tu me pardonnes puis ils réclament de reprendre tout le pouvoir sur la personne ah c'est bon je suis de la misère je n'en reviens pas je dis coudonc Seigneur es-tu vraiment régénéré ou bien il est inténable total quand t'as fait du tort à quelqu'un puis même j'avais essayé d'expliquer à personne non non il faut qu'elle me pardonne il faut qu'elle me pardonne il faut qu'elle me pardonne je dis attends attends wow t'as fait une victime elle ne te trosse plus elle ne te fait plus confiance mon pauvre toi avec tout ce que t'as fait puis il ne comprenait pas je dis il m'a donné une illustration ok tu vas mieux comprendre il m'a donné une illustration ça ça veut dire que toi non non si je fais quelque chose je demande pardon il faut qu'elle me pardonne ok donc je vais faire quelque chose avec toi de bon ok je vais prendre un bat de baseball je vais te frapper la mâchoire je vais la casser puis un tout bien cassé tu sais puis tu cingles la gueule je vais te dire ah ben j'ai demandé pardon au Seigneur je te demande pardon faut que tu me pardonnes viens-t'en on va aller manger une petite crème glacée qu'est-ce que t'en penses ben non je vais avoir un mal à gueule ben oui ben faut que tu me pardonnes hein ben non ben là je vais être une victime ben tu peux-tu comprendre un peu plus t'as jamais le droit d'exiger de quelqu'un de te pardonner tu peux juste aller t'humilier devant la personne je te demande pardon et puis tu t'en remets au Seigneur voici le Seigneur capable de guérir restaurer la personne et est-ce que t'es digne de confiance toi après est-ce que tu réalises dans le péché te briser la confiance de la personne c'est vraiment important c'est vraiment important c'est vraiment important nous autres de faire très attention dans nos relations humaines très important parce que la confiance c'est quelque chose qui se nourrit c'est pas quelque chose qu'on peut exiger c'est juste des dictateurs qui exigent qu'on leur fasse confiance sinon ils les mettent en prison mais la vraie vraie autorité du Seigneur c'est celle que vous avez gagnée parce que vous êtes digne de confiance et les gens vont vous faire confiance ils vous voient vivre dans l'intégrité ça c'est très important pour nous autres le Seigneur nous observe il nous observe c'est pour ça que en tant qu'église pour qu'on puisse être une église qui prie et que le Seigneur nous écoute en disant ok je vous écoute parce que vous m'écoutez d'abord vous m'oblissez d'abord et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir toujours devenir de plus en plus efficace puis je vous remercie énormément pour toutes les dîmes les offrandes que vous offrez on aide la faculté de théologie et on participait avec les autres pour former plein d'ouvriers puis pas juste au Québec maintenant même dans le monde francophone en même temps merci énormément parce qu'il y a plein d'enfants en Haïti qui mangent surtout en ce moment dans un temps de crise énorme et le choléra est en train de tuer des gens un peu partout parce qu'ils n'ont même plus d'eau douce parce qu'il n'y a plus de pétrole puis de soutenir aussi le salaire du docteur Odena qui fait un travail incroyable avec toute son équipe sa femme tout ça l'équipe aussi dans le village Dieu nous a amené des hommes et des femmes de confiance avec qui on peut travailler fils aimés toute la gang là-bas c'est vraiment un privilège ne perdez pas de vue l'amour nous presse à donner pour les soutenir vous nourrissez pas juste des enfants vous nourrissez aussi les plus pauvres des villages qui sont des aveugles qui sont des gens totalement les gens prennent le surplus de nourriture puis ils les amènent à aller nourrir et puis le village est complètement transformé quand le Seigneur nous a amené là il nous a amené avec lui dans le village c'est lui qui a rebâti Tiberny aujourd'hui tout le monde a une petite maison ils ne vivent pas juste en dessous d'une toile ou une tôle ils ont des petites maisons toute la gang ils mangent les choses sont en train de se développer c'est vraiment encourageant puis je vous remercie énormément malgré toutes les épreuves qu'on a pu vivre dans tout ça même chose pour tous ceux qui soutiennent en Afrique d'être collaborateurs avec Pasteur Kujo et collaborateurs aussi avec docteur Stéphane est-ce que vous réalisez que quand on les soutient on les encourage on est avec eux autres Jésus nous a dit quelque chose de très important M. Tremblay vous avez déjà lu un livre là-dessus sur les récompenses est-ce que vous réalisez le Seigneur a dit si tu donnes un verre d'eau à un juste en qualité de juste tu vas avoir la récompense du juste écoute moi je suis content de voir que notre église soutient ces gars-là tu sais un gars qui a une coup de jour il va avoir des récompenses ce gars-là c'est un phénomène parce que ça a coup de jour c'est un homme de Dieu qui a organisé toute sa vie pour sortir l'évangile partout dans l'Afrique il va même dans certains pays extrêmement dangereux puis moi je le trouve trippant ce gars-là tu sais imaginez il a craché à un moment donné vous vous rappelez son histoire l'avion a carrément craché puis il était pris dans l'avion et puis il y avait plein de monde des gens qui étaient morts puis il y avait une grosse madame qui était sur moi puis en plus elle était avec des talons hauts puis son talon il était pour faire un trou dans sa joue c'est pas trop et puis il essayait de la pousser puis à un moment donné il a vu le feu qu'il a commencé à pogner dans l'avion il disait Seigneur peux-tu me sauver s'il vous plaît je ne veux pas mourir brûlé je ne veux pas mourir brûlé au secours au secours et puis à un moment donné le Seigneur a fait que les gars qui étaient autour de l'avion ont aperçu qu'il y avait il y avait un gars qui est vivant encore dans l'avion ils ont réussi à le sortir de là ils l'ont emmené à l'hôpital pour deux ou trois jours et puis il avait annoncé l'évangile avant de partir à un sénateur le sénateur est mort ses enfants ses fils l'ont su et puis quand ils ont su que leur père était mort on va aller le chercher là-bas et puis ils ont su parce que le père avait parlé de Kujo il y a un passeur qui m'a parlé de l'évangile et je me suis tourné vers Jésus ce gars-là il est sauvé aujourd'hui il est mort dans l'avion mais il est sauvé il a cru en Christ et puis ses fils ont dit on peut-tu faire un service à vous M. Kujo il dit écoutez moi je devais aller dans je pense c'était dans le bout de Goma au Congo conférence pour une formation de pasteur là-bas ah oui ben si vous voulez on peut vous amener on a un jet privé puis le gars il dit ok attendez je suis un petit peu raqué et puis ils l'ont sorti de l'hôpital ils l'ont mis dans l'avion ils l'ont emmené moi je je le trouve trippant ce gars-là hein pas vrai c'est pas un inféminisme spirituel trop beau ce gars-là tu sais tout craqué là ils s'en vont faire sa conférence puis après ça ils retournent chez eux de soutenir ce gars-là c'est un privilège parce qu'en tant qu'église si on le soutient comme on le fait en ce moment puis comme je vous dis si vous voulez continuer à donner vous pouvez donner aussi de manière comment on dit ça Yvan neutre à la mission comment ça s'appelle ton affaire parce que tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui donnent surtout pour Haïti mission générale ok mission générale si vous voulez donner pour mission générale bien ça va soit pour l'Afrique soit pour Haïti vous allez toujours juger où ça se développe puis je vous dis c'est un privilège pas tripant ça vivons en ce moment c'est notre période la plus précieuse de toute notre éternité en ce moment on est entièrement sauvés ok parce que Jésus est mort pour nous autres on n'a pas besoin de tourner sur le judaïsme puis manger du jambon et ainsi de suite vous pouvez manger du jambon c'est pas de problème mais savez-vous quoi on est présentement dans la seule période de notre éternité depuis qu'on est sauvés où on peut développer une relation de confiance avec le Seigneur qui a une valeur parce qu'oubliez pas la journée que vous allez mourir quand vous allez arriver dans la présence de Dieu vous ne pouvez pas dire ah moi je t'aime moi je sais qu'un ange va te regarder en disant hey Tika réveille-toi tout le monde l'aime ici c'est ici que ça vaut la peine d'aimer le Seigneur parce qu'on est au milieu de ceux qui écrachent d'en face on est au milieu de ceux qui servent de son nom pour sacrer on est ici des gens qui sont en train de se vanter de carrément abandonner les commandements du Seigneur Jésus le dit si vous m'aimez vous gardez mes commandements mais si vous ne gardez pas mes commandements vous dites publiquement vous maïssez on vit au milieu des gens qui haïssent le Seigneur Jésus qui veulent vivre que pour eux-mêmes ils vivent dans l'impudicité dans la cupidité d'une manière malade mentale donc c'est un privilège qu'on a aujourd'hui c'est un privilège qu'on a de vivre par la foi en lui puis moi et toi on est à venir de partir toi tu vas partir un an avant moi tu me dis tout le temps non mais c'est écoutez pendant qu'on peut marcher avec lui merci pour toute l'équipe de la pièce de théâtre merci pour tous ceux qui vont donner un coup de main au portail parce qu'en participant avec eux l'église participe financièrement et des volontaires qui s'en vont aider là-bas on participe aussi à nourrir les pauvres comme Jésus a dit quand j'avais faim on m'a nourri Calvin c'est les gars il faut se réveiller il ne faut pas dormir il ne faut pas s'endormir organisez vos vies comment on peut être participant à l'oeuvre de Dieu s'il vous plaît parce que bientôt un petit bate-là de coeur et on va se réveiller au ciel ça va être le fun ça ok on remet ça au Seigneur écoute Seigneur rends-nous conscient de ta présence Seigneur tu nous as tellement mais tellement béni Seigneur Dieu tu nous as souvent même toute l'équipe parlé pour nous montrer ta volonté et tu l'as confirmé juste Seigneur quand c'est un moment mémorable d'une manière incroyable tu nous avais mis à coeur un petit groupe qu'on était dans prière et jeûne depuis longtemps et que tu nous avais dit que tu nous amènerais en Haïti pour aider ton peuple là-bas ceux qui croient en toi bien Seigneur je lui ai dit écoute comment on peut être sûr que c'est toi pas nous autres qui s'imaginent ça et puis je suis content parce que Richard qui était à côté de moi il disait les gars pendant que je priais avec vous autres j'ai l'impression que Seigneur il va nous amener dans un gros bateau blanc puis en plus on va le conduire le conduire écoute un bateau chum et bien c'est ce que tu as fait tu l'as fait Seigneur deux trois ans après tu nous amènes en Floride en plus tu nous donnes de peindre tout le bateau en blanc et puis après ça écoute Jésus je veux te remercier d'être tellement gentil avec moi j'étais le soir avec l'équipe c'est moi qui avais la roue du bateau que je conduisais le bateau j'en reviens pas Seigneur Dieu t'es comique parce que c'est vrai que tu peux utiliser des imbéciles pour confondre les sages je suis content d'être un imbécile chronique et puis pour donner de l'espoir à tout le monde dans l'assemblée on n'a pas besoin d'être des super héros par soi-même il s'agit juste de discerner ta volonté s'encourager les uns les autres se soutenir les uns les autres pour continuer à marcher avec toi parce que c'est toi qui pourvois à toute ta volonté Seigneur s'il vous plaît que toute l'église soit réveillée et surtout nos petits-enfants Seigneur moi ma supplication c'est que tous nos petits-enfants te connaissent que ça ne soit pas juste une religion pour eux autres qu'ils te connaissent parce que t'es tellement tellement bon t'es tellement véritablement amour tu nous as aimé au point de souffrir énormément pour nous sauver Seigneur on ne veut pas salir ton nom on veut au contraire Saint-Esprit de Dieu marcher afin que tu glorifies le nom de Jésus et merci encore une fois pour la persévérance de tout le monde ici que Dieu vous bénisse abondamment tout le monde merci d'être venu et merci d'avoir regardé